Bonsoir, bienvenue à tous dans ce moment de rencontre avec la poésie d'inspiration juive. Si nous avons souhaité vous proposer ce rendez-vous, c'est bien évidemment pour des horizons d'enrichissement culturel tels qu'il incombe à l'Institut Universitaire Rashi A3 et à l'Institut Européen Emmanuel Lévinas de l'Alliance Israélite Universelle. Mais ce n'est pas pour ce seul motif. Nous résidons dans une époque étrange et sombre, une époque dans laquelle le vivant parlant, le haïm medaber ainsi que la pensée juive nomme l'humain, où l'animal parlant, le zoon von Anta, comme le désigne Aristote, est saccagé, vandalisé, broyé. Objet d'un lâchonara générique qui calomnie l'humain de l'homme de toutes parts. Réduit par la conception matérialiste historique du marxisme et l'économisme délibéral du marché à une créature, jouée du social ou jouée par l'échange marchand. Réduit par les conceptions biologisantes et sociologistes en objets échangeables, corvéables, formatables et jetables. Réduit par la propagande de guerre, pas moins arme de destruction massive de la guerre totale depuis 1418 et les totalitaristes du XXe siècle à du matériel humain. Et rendu muet, sous l'envahissement du langage médiatique. Ses éléments chosifiants, technicistes, communicationnels, propagandistes, son anomie lexicale et ses métaphores éculées et frolatées. Je reprends ici les expressions de George Orwell. Toute voix conivente et congruente de précipitation dans le fossé de la chosification. Qu'on pense un instant à la résonance de l'époque actuelle de la formule saint-simonienne qui se souhaitait originellement promesse d'espoir. Passer du gouvernement des hommes à l'administration des choses. Oui, mais lorsque les choses aujourd'hui, c'est notre sort commun. Dans cette nuit déshumanisante, l'art poétique s'est écrin au tact du cœur contre la désinvolture, comme disait Gershon Scholem. L'art poétique du poète se porte parole au seuil de l'être, selon Gaston Bachelard. Serait-il le ressort ultime contre le poison barbare d'un parler instrumental aussi bien qu'hyperbolique qui écrase la possibilité de l'humain dans l'œuvre ? Théodore Adorno, un des maîtres de l'école de Francfort, pouvait, après la Seconde Guerre mondiale, dans Prisme, affirmer « Écrire un poème après Auschwitz est barbare. » Et ce fait affecte même la connaissance qui explique pourquoi il est devenu impossible d'écrire aujourd'hui des poèmes. Adorno nuancera cet éclat plus tard, aux échanges qu'il eut avec Samuel Beckett, à la découverte de la poésie de Nelly Sachs et de Paul Ceylan. Ce dernier d'ailleurs y revint. Pas de poésie après Auschwitz ? Quelle est la conception du poème qu'on insinue ici ? L'outre-cuidance de celui qui a le front de Ferreta de Suisse depuis la perspective du rossignol ou de la grive musicienne. Paul Ceylan indiquait d'un trait une voix. Renonçant au lyrisme esthétisant ou aux épanchements pleurnicheurs du romantisme, le poète est cet artiste qui campe et se tient au plus près de ce qui constitue l'humain, la parole en quête de sens. « La poésie n'est pas une enluminure décorative. » Théodore Adorno s'était trompé, une fois n'est pas coutu, mais au saccage de la langue commise par les nazis, en accompagnement du vandalisme destructeur de l'humanité de l'homme dont il s'affirmait et s'affichait les vecteurs, il suffit de relire Victor Klemperer ou George Steiner qui en ont fait un relevé méthodique, ou encore la transcription de Friedrich H. Lettner, « Il faut opposer une éthique du bien-dire, soit une bénédiction. » Plus encore, une infinie exploration du cœur du langage. Le poète y est convoqué. C'est peut-être là que le poète juif tient une place particulière, en ce qu'il est l'héritier d'un rapport civilisationnel au langage, dans lequel il s'inscrit, ou dont il porte la trace du trait. Il y a une familiarité de chair textuelle entre l'art poétique et le judaïsme qui trouve son amorce et son fondement dans la prévalence dans le judaïsme de l'importance du langage, de la parole. Franz Rosenzweig le résume élégamment dans « L'étoile de la rédemption ». « La langue est véritablement le cadeau de noces que le Créateur offre à l'humanité à l'aube de celle-ci. Mais elle est également la propriété de tous les fils de l'homme. Chacun y participe à la façon qui lui est propre, et enfin, c'est le sceau de l'humanité dans l'homme. » Dans l'épistémologie naturaliste des mondes bâtis par le judaïsme, il est distingué quatre niveaux de leur concrétion. Le minéral, le germinal, le vivant, et le vivant parlant. Là où l'humain se distingue de l'ensemble du vivant. Non pas par les sentiments et les émotions qu'il partage avec d'autres espèces, mais sur l'aptitude au langage fait de métaphores et de métonymies. Pour le judaïsme, le monde et la vie ont été créés par des paroles. Et le premier acte humain fut de se voir confié par son Créateur, de donner un nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. La parole forme chaque homme comme elle forme les peuples. « Et c'est en sondant le cœur des textes par les procédures de la poésie que l'on a atteint au sens caché, au secret de vérité. » Et les prières juives n'ont-elles pas été d'abord pour une grande part des poèmes ? À commencer par les psaumes. Le poète juif est le frère du commentateur talmudique. Il est aussi le compagnon de tous les poètes qui ont tenté, tentent, tenteront de restituer à la poésie sa pleine mission de sauvetage contre les barbaries anciennes, actuelles et futures annoncées. L'atelier du poète, c'est le laboratoire de la résistance de l'humain dans l'homme. Restitué, réactualisé, toute sa densité à la poésie n'est pas que travail de culture, c'est aussi œuvre de résistance. Nietzsche, en son temps, prophétisait « Dans son temps de journalisme, tous les mots pueront. Il nous faut déjournaliser la langue, selon l'expression de Karl Kroos, mais aussi la désadministrer, la dépublicitariser, la dépropagandiser. » Dans un monde soumis aux éléments de langage, aux pensées en slogan et en jargon d'administration et de management, le poète est un veilleur de la subjectivité. Et les œuvres poétiques sont les catacombes dans lesquelles les signifiants s'abritent contre l'empire des signes et des signaux. Rendre aux mots leurs bouquets de parfums de sens avec les poètes. « Faire que ces parfums soient ceux peut-être du monde à venir. » Comme un shabbat de la langue. Grâce au talent d'Odile Cohen, actrice du théâtre français, et de Philippe Mallard, musicien accordéoniste et compositeur, dans un duo de mots et de notes, de métaphores et de souffles, nous allons entendre, pour cette première rencontre, dira-t-on comme une mise en bouche, des poèmes extraits, des œuvres de Yehouda Amichai, de Zelda, de Benjamin Fondan, de Claude Vigée, de Geragim Luca, de Raim Yalik, de Bruno Durocher. Ces auteurs ont tous disparu aujourd'hui, leurs œuvres demeurent et attendent leur lecteur. Yehouda Amichai, poète israélien d'expression hébraïque, naît Ludwig Feufer, en Allemagne, en 1924. Zelda Mishkowski, dite Zelda, poétesse israélienne, naît à Tcherny Goff, en Ukraine, en 1914. Claude Vigée, naît Claude-André Strauss, en 1921, à Biche-Villère, en Alsace, poète d'expression française. Benjamin Fondan, naît Benjamin Wechsler, en 1898, à Yachi, en Roumanie, poète et philosophe d'expression française. Geragim Luca, naît Salmane Locker, à Bucarest, en Roumanie, en 1913, poète surréaliste d'expression française. Chaim Bialik, naît en 1873 à Radie, en Voligny, aux confins de l'Ukraine et de la Pologne, poète d'expression hébraïque. Bruno Durocher, naît Bronislav Kamensky, à Cracovie, en Pologne, en 1919, poète d'expression française. Le moment est venu de leur laisser la voix. Le moment est venu de leur laisser la voix. Le moment est venu de leur laisser la voix. L'homme de son vivant L'homme de son vivant n'a pas le temps D'avoir du temps pour tout Il n'a pas le temps d'avoir un temps pour chaque chose Coëlette se trompait L'homme doit tout à la fois aimer et haïr Pleurer avec les mêmes yeux qui rient Ramasser les pierres avec les mêmes mains Qui les jettent Faire l'amour dans la guerre Et la guerre dans l'amour Haïr et pardonner Se souvenir et oublier Ranger et déranger Manger et digérer Ce qu'une longue histoire fait pendant très longtemps L'homme de son vivant n'a pas le temps Quand il perd, il cherche Quand il trouve, il oublie Quand il oublie, il aime Et quand il aime, il se met à oublier Et son âme est experte Son âme est professionnelle Il n'y a que son corps qui reste un éternel amateur Il s'essaye et se trompe Il n'apprend pas, il s'embrouille Ivre et aveugle dans ses plaisirs comme dans ses douleurs Il mourra à l'automne La mort des figuiers Sèche, remplie et douce Les feuilles se dessèchent sur la terre Et les branches nues Montrent déjà un lieu Où il y a du temps pour tout Yéhouda à Michal Chacun a un nom Chacun a un nom Que lui donna Dieu Et lui donnèrent son père et sa mère Chacun a un nom Que lui donnèrent sa taille et son sourire Et lui donna son habit Chacun a un nom Que lui donnèrent les montagnes Et lui donnèrent ses murs Chacun a un nom Que lui donnèrent les astres Et lui donnèrent ses voisins Chacun a un nom Que lui donnèrent ses péchés Et lui donna son espérance Chacun a un nom Que lui donnèrent ses ennemis Et lui donna son amour Chacun a un nom Que lui donnèrent ses fêtes Et lui donna son métier Chacun a un nom Que lui donnèrent les saisons Et lui donna son aveuglement Chacun a un nom Que lui donna la mère Et que lui donna La mort Zelda Extrait de l'exode Dans le mal des fantômes Préface en prose C'est à vous que je parle Homme des antipodes Je parle d'homme à homme Avec le peu en moi Qui demeure de l'homme Avec le peu de voix Qui me reste au gosier Mon sang est sur les routes Puisse-t-il Puisse-t-il Ne pas crier vengeance L'alalie est donnée Les bêtes sont traquées Laissez-moi vous parler Avec ces mêmes mots Que nos humes en partagent Il reste peu d'intelligibles Un jour viendra C'est sûr De la soif apaisée Nous serons au-delà Du souvenir La mort Aura parachevé Les travaux de la haine Je serai un bouquet D'orties sous vos pieds Alors Eh bien Sachez que j'avais un visage Comme vous Une bouche Qui priait Comme vous Quand une poussière Entrait ou bien un songe Dans l'œil Cet œil Pleurait un peu de sel Et quand une épine mauvaise Égratignait ma peau Il y coulait un sang Aussi rouge que le vôtre Certes tout comme vous J'étais cruelle J'avais soif de tendresse De puissance D'or De plaisir Et de douleur Tout comme vous J'étais méchant Et angoissé Solide dans la paix Ivre dans la victoire Et titubant Agar À l'heure de l'échec Oui J'ai été un homme Comme les autres hommes Nourri de pain De rêve De désespoir Et oui J'ai aimé J'ai pleuré J'ai haï J'ai souffert J'ai acheté des fleurs Et je n'ai pas toujours Payé mon terme Le dimanche J'allais à la campagne Pêché sous l'œil de Dieu Des poissons irréels Je me baignais dans la rivière Qui chantait dans les joncs Et je mangeais des frites Le soir Après Après je rentrais me coucher Fatiguée Le cœur là Et plein de solitude Plein de pitié pour moi Plein de pitié pour l'homme Cherchant Cherchant en vain Sur un ventre de femme Cette paix impossible Que nous avions perdu Naguère Dans un grand verger Où fleurissait au centre L'arbre de la vie J'ai lu comme vous Tous les journaux Tous les bouquins Et je n'ai rien compris au monde Et je n'ai rien compris à l'homme Bien qu'il me soit souvent arrivé D'affirmer Le contraire Et quand la mort La mort est venue Peut-être Ai-je prétendu savoir Ce qu'elle était Mais vrai Je puis vous le dire à présent Elle est entrée Toute en mes yeux étonnés Étonnés de si peu comprendre Avez-vous mieux compris que moi ? Et pourtant non Je n'étais pas un homme Comme vous Vous n'êtes pas nés sur les routes Personne n'a jeté à l'égout Vos petits Comme des chats encore sans yeux Vous n'avez pas erré De cité en cité Traqué par les polices Vous n'avez pas connu Les désastres à l'aube Les wagons de bestiaux Et le sanglot amer De l'humiliation Accusé d'un délit Que vous n'avez pas fait D'un meurtre Dont il manque encore le cadavre Changeant de nom Et de visage Pour ne pas emporter Un nom qu'on a hué Un visage qui avait servi A tout le monde De crachoir Un jour viendra sans doute Quand le poème lu Se trouvera devant vos yeux Il ne demande Rien Oubliez-le Ce n'est qu'un cri Qu'on ne peut pas mettre Dans un poème parfait Avais-je donc le temps De le finir Mais quand vous foulerez Ce bouquet d'ortie Qui avait été moi Dans un autre siècle Dans une histoire Qui vous sera périmée Souvenez-vous Seulement Que j'étais innocent Et que tout comme vous Mortel de ce jour-là J'avais eu moi aussi Un visage Marqué par la colère Par la pitié Et la joie Un visage d'homme Tout simplement Souvenir de Judée Se glissait Entre les monticules De sable Couronnée De vignes en fleurs Et de buissons d'épines Soudain Une échappée Vers la mer sifflante Qui scintille d'écume Une lame De marbre bleu Dressée Vibrante Contre le ciel doré Sous le vent Le flot montant Des sables superposés Où s'étalent Les antiques couches Du temps des hommes Oriente mon regard Vers la mer jaillissante Le soir Vers six heures Levé de lune Couleur de corne Sur les joncs aériens Aux confins de la dune La lune basse Apparue entre les feuilles De roseaux flottants S'épanouit À la racine des tiges Sur les moutonnements Du sable Soudain La pâle réflexion D'en haut S'est faite ici Matière d'or pur Soleil second Émergeant de la terre Dans la splendeur De sa robe Taillée en topaz Pur Le fruit de lune Entre les souches Des grands buissons obscurs S'offre comme un sein Mat et rond Soulevé avec lenteur Vers le ciel rayonnant Irriguer le présent du monde De ma tendresse Avec la sève Venue du fond Vacant de l'être La noirceur intime Issue des entrailles Du labyrinthe Être comme ces grands oiseaux De la nuit claire Descendant vers nous Des espaces vides De l'avant-création Les lieux nuls D'engendrement Que nous avons décidé D'oublier En naissant Claude Vigée Souvenir d'Alsace Novembre en Alsace Saison des longues pluies Brouillard, gel, première neige Dans le soir humide et glacé Mille cierges aux mèches carbonisées Lut et meurent sous le vent Dans les cimetières chrétiens Où pourrissent de lourds bouquets De chrysanthèmes C'est le temps de la Toussaint Mais ce sont aussi Les préparations pour Noël Les sapins que l'on vend Sur la place publique Et que les mères de famille Décorent en secret De bougies, de fruits D'étoiles, d'or et d'argent Vers huit ou neuf ans J'associais Anoukka La fête des Lumières Au cierge de la Toussaint Rite du souvenir Évocation de l'andelat glorieux De l'histoire d'Israël Au milieu des brumes Des millénaires d'exil Du gel du présent Mais aussi aux yeux des chrétiens Comme des petits juifs De ma bourgade natale Anoukka C'était une sorte d'avant d'Israël L'annonce encore très humble D'une bonne nouvelle dans l'exil Anoukka était devenue Pour nous tous La Noël des Juifs Ce n'était pas La veillée funèbre Des cimetières de la Toussaint Avec leurs milliers De lumignons isolés Dans la nuit Qui achevaient De se consumer Dans la pluie et le vent Sur les tombes Ce n'était pas non plus L'embrasement magique Et presque païen Des grands arbres De Noël odorants Bariolés Surchargés d'ornements De la chrétienté alsacienne Anoukka C'était en plein hiver La résurrection précoce De la lumière printanière Dans le cadre étroit Mais chaleureux du foyer Une étincelle Dont la clarté Allait s'accroissant De jour en jour Dans le cocon De la maison juive Assiégée de bises Et de nuits Où déjà la neige Tourbillonnait Éclosion de la lumière Intime D'une clarté cachée Morte peut-être Mais soudain revenu Réapparu Au milieu du froid Et de l'ombre Dans la chambrette Surchauffée Où l'on se tenait En hiver Portant sur son crâne Chauve et pointu Un antique Képi rougeâtre À visière Datant de la guerre De 1870 Vêtu d'habits De cérémonie L'épingle À tête de perle Sur sa cravate Sa belle chaîne De montre dorée Suspendue À travers le gilet Mon grand-père Maternel Présidait À l'allumage Des lumières C'est lui Qui de sa voix De basse Un peu fêlée Par l'âge Et les petits vers De Mirabelle Chantaient l'hymne Maotsour Qu'ils prononçaient En bon juif Ashkenaz Maotsour Yeshwossi Parfois Des enfants chrétiens Du voisinage Étaient admis À côté De deux ou trois Petits juifs De ma connaissance À écouter La lourde mélopée Hébraïque d'Alsace À contempler Ces mystères Du foyer israélite Où l'on entendait Raisonner Des noms étranges Matathias Judas Maccabée Antiochus Epiphane Le général Nicanor Que sais-je Couché sur le tapis Près du poil Nous restions ainsi Sans un mot Dans la chaleur Et le noir A voir monter Et vivre Et s'étioler Peu à peu Les flammes Du chandelier Croquant à belles dents Des biscuits aux amandes Et des gâteaux Fourrés de fruits Et de noix Préparés spécialement Pour la circonstance Le craquement De ces croustillantes délices Se mêlait Au grisillement Des mèches Dont les lueurs Vacillantes S'effaçaient Peu à peu Dans la nuit Absorbées par L'avidité De nos regards Qui s'ouvraient Et depuis lors D'en connaître L'éblouissement J'engrange J'engrange ce qui vient Ce qui surgit Devant moi Et je crois Que le surgissement Puis l'acceptation De ce qui survient C'est l'essentiel De notre vie C'est tout ce que nous pouvons faire C'est ce que nous devons faire Ouvrir les granges obscures De l'être en nous Faucher et rassembler Coucher et recueillir le blé Nous nourrir de ce grain Qui est la semence De tous les instants Et de tous les lieux Dans lesquels nous vivons Claude Vigée Eros limite La mort La mort folle La morphologie de la méta De la métamore De la métamorphose Où la vie La vivis La vivisection de la vie Étonne Étonne Et 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 Un nom Un nombre de chaises Un nombre de seize Aubes et jets De seize objets Contre Contre la Contre la mort Pour mieux dire Pour la mort de la mort Ou pour Contre Contre la Oui C'est mon avis Contre la Oui C'est Contre la C'est à dire Pour Pour une vie Dans Vidant Vidant Dans le Vidant Vide Et vidé La Vida Dans Pour une Vie Dans la Vie Je dis Je 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 dis Sept mais Mais c'est Mais c'est à dire Je dis Oh Je dis Jour Et oui Jour et nuit Je le dis Que oui Aujourd'hui Aujourd'hui Sept Je dis Le Sept mais Je dis Je dis Je dis Je dis Je dis Mort Mort Morte Comme on dit On me dit Trois Sept Et trois Fonds 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 On dit 10 comme on le pense, c'est-à-dire comme le 3, le 3D de la terre. On se tait, on me tait, se taire comme le troisième terme, issu de je pense qu'on me pense et de ce, ce suis, ce suis décider de je suis, le D qu'on jette sur le 3,7, c'est-à-dire comme le 3. Le troisième terme issu, su, de ce, ce, ce suicider et être, être suicidé, au D ou à la C, le troisième terme ré, ré, réco, l'éco de la C et du D, réconcilia, réconciliateur. Oui, il y a la ré, la réconciliation entre se suicider et être suicidé, à l'insu du troisième terme issu de l'insur, de l'insurrection, de la ressursure, de la résurrection. Et quand je dis vie, vie dans la vie, je le dis comme on dit il est, elle a, elle est l'état dans l'état, c'est-à-dire le thé, le terme, le saint, tessin. Comme thé, comme thèse, comme terme synthèse de l'an, de l'anti, de l'antinon et momie, de l'antinomie sur le plat de compote de porc, sur le plat du comport, du comportement de deux, trois, sept, trois, deux, troisième terme, de deux cités, de deux cécités plastiques, de deux élasticités contre, contre, contre actes, de deux, trois, deux, deux élasticités contradictoires, comme l'impair, comme l'imperméabilité pair, et la peine de naître, de naître pendant une traction du moi, pendant la contraction, impair de mon moi et de son elle-même, les deux elles-mêmes du moi, père et habile, les deux élasticités contradictoires, comme l'imperméabilité, et la pénétration par parfait, parfaitement, réconcilie, réconciliée. Nous avons fait parfait, parfaitement fait, et défait comme des filles. Nous avons fait les, laisser, laisser les seize objets, nous avons défini les seize objets de la paix qui naîtra, de la paix naîtra, de la pénétration, vie, vie, violente et mort, mort d'ante, de la pénétration unie, universelle. Gerasim, Lucas. À l'oiseau Je salue ton retour, charmante oiseau, qui, des terres du soleil, revient à ma fenêtre. J'ai tant aspiré à entendre ton doux chant, depuis qu'un jour d'hiver tu quittas ma demeure. Chante, raconte-moi, mon oiseau bien-aimé, les merveilles de ces lointaines contrées. Ce beau, ce chaud pays, connaît-il lui aussi tant de malheurs, tant de tourments ? La rosée tapissera-t-elle comme des perles le Hermon, ou coulera-t-elle comme des larmes ? Comment se portent les eaux limpides du Jourdain, et toutes les montagnes, et toutes les collines ? Mais je n'ai plus de larmes. Tout est fini déjà. Seule ma peine est sans fin. Je salue ton retour, mon oiseau bien-aimé, fais retentir ton chant joyeux. Rahim Bialik Yeux Les yeux de mon fils aîné sont comme des figues noires, car il est né à la fin de l'été. Et les yeux de mon plus jeune fils sont limpides comme des quartiers d'oranges, car il est né en leur saison. Et les yeux de ma petite fille sont ronds comme les premiers raisins. Et tous sont doux dans mon souci. Et les yeux de Dieu parcourent la terre, et mes yeux à moi entourent ma maison. Dieu est dans les yeux et dans les fruits, et moi dans le commerce du souci. Yehuda Amichai A l'image de l'homme, s'il y avait un poète parmi nous, nous assisterions au miracle. S'il y avait cent poètes parmi nous, la face du monde serait changée. Car en vérité, je vous le dis, la poésie n'est pas l'art, mais une voix qui jaillit du fond de Dieu. Bruno du Rocher Bruno du Rocher Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501